Le football regorge de belles histoires. Et parfois, celle-ci concerne les acteurs de l'ombre, les ramasseurs de balles. Il y a quelques semaines, le ramasseur de balles sur lequel Eden Hazard avait pété un plomb en 2013 a organisé une rencontre avec le jeune retraité belge. On a par ailleurs appris que ce Charlie Morgan, autrefois punch in ball, est devenu riche en lançant sa marque de boisson à base de vodka. Autre belle histoire récente concernant un ball boy, comme on dit en anglais, celle de Mika Hamilton. En 2017, il reçoit les consignes de Pep Guardiola déjà sur le bord du terrain à l'Ethiad Stadium. Six ans plus tard, en 2023, Guardiola le fait débuter dans un match de Ligue des Champions et il marque pour son premier match. Deux belles histoires qui m'ont donné envie de vous proposer, une liste de 11 ramasseurs de balles devenus stars du foot. La liste épisode 10, c'est parti. Numéro 1, Phil Foden. Phil Foden est à Manchester City depuis ses 9 ans. C'est un pur produit de la formation des Sky Blues. U9, U10, U13, aspirants, stagiaires, tout ce que vous voulez, Foden a occupé tous les statuts ou presque à City. Y compris celui de ramasseur de balles. Il a lui-même partagé une photo de lui dans ce rôle en février 2021, juste après avoir marqué et délivré deux passes D contre Liverpool. A gauche, il regarde Stefan Jovetic célébrer un but contre Swansea. A droite, il marque contre le Liverpool de Jurgen Klopp à Anfield. Le chemin parcouru est colossal. En tout cas, à gauche, il avait l'air super content que son club ait marqué. D'ailleurs, je vous ai dit qu'il a occupé tous les statuts à Manchester City. C'est vrai, puisqu'avant d'être ramasseur de balles, il a fait Escort Kids, accompagnateur de joueurs. Sur cette image, il accompagne Martin Petroff avant un match contre Sunderland en 2007. Il manque plus que coach et président et Foden aura vraiment tout fait à City. Numéro 2, Brahim Diaz. Brahim Diaz est un gamin de Malaga. Il est né là-bas, a commencé le foot dans un club local là-bas à 6 ans. Et puis, il a été repéré et signé par le grand club du coin Malaga. Il fait beaucoup de Malaga. En 2010, Malaga encore est racheté par un chèque Qatari et commence alors les grands investissements, les recrutements XXL. En 2011-2012, le club de la Rosaleda compte dans ses rangs des Santi Cazorla, des Isco, des Rul van Nistelrooy ou encore notre Jérémy Toulalan national. Et cette saison-là, on a aussi un certain Brahim Diaz qui fait ramasseur de balles. En témoigne cette photo qui, franchement, avec le recul, sent bon la technique. Cazorla, Isco, Diaz. Sur foot, là, c'est 95 en technique. Je dis ça alors que je n'ai jamais joué à foot, team carrière ici. Et cette saison, 2011-2012, c'est Manuel Pellegrini, l'entraîneur. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est l'entraîneur chilien qui va faire signer Brahim à Manchester City, club dans lequel il terminera sa formation avant de faire ses débuts pro. Il a ensuite été acheté par le Real, prêté à Milan. Et puis voilà, il continue à faire son petit bonhomme de chemin à Madrid. Et un beau bonhomme de chemin. Numéro 3, Bernardo Silva. Bon, c'est la plus belle histoire de cette liste, mais restez pour celle d'après. On est à la fin des années 2000 et le jeune Bernardo est présent à plusieurs reprises en tant que ramasseur de balles au Stadio d'Alus du Benfica. On peut le voir notamment sur ce but de Nuno Gomez en 2008, en train de toucher les joueurs de la main, tranquille. Ils sont réels les mecs ou c'est des IA ? Bon, à l'époque 2008, il n'y avait pas trop d'IA, mais bon, bref. On le voit aussi ici, et d'ailleurs il confirme que c'est bien lui. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance pour qu'il passe de ramasseur à joueur. Car il faut savoir que Bernardo Silva a galéré à s'imposer à Benfica, mais quand je vous dis galéré, c'est vraiment galéré. Plusieurs soucis se sont dressés face à lui. Sa taille déjà, et deux, la concurrence. La concurrence ! Car il a dû se faire une place parmi les talents de l'époque. Des Rony Lopez, des Jao Teixeira, Estrella ou encore Guillermo Matos. Nous jouions au même poste, mais il n'avait jamais tant de jeu. Parfois, il restait sur le banc. D'autres fois, il n'était même pas appelé pour les matchs. Probablement parce qu'il était l'un des plus petits de l'équipe. Il n'a pas pu s'imposer, et cette situation a duré jusqu'à l'âge de 17 ans. Bernardo commence même à perdre confiance en lui, avant que son coach, Jao Tralao, le remobilise avant un tournoi de jeunes. La Space Cup, ou Spash Cup, pas comme on dit. Au cours duquel, il a été très beau. Et après ça, la dynamique s'enclenche, et on n'arrêtera plus le train Bernardo Silva. De ses trois petits matchs en équipe 1 du Benfica, à Monaco, et jusqu'à Manchester City. Numéro 4, Pep Guardiola. Avant de devenir une légende du FC Barcelone comme joueur et entraîneur, Pep Guardiola en a été, lui aussi, le ramasseur de balles. Ici, par exemple, on peut le voir célébrer le titre de champion 1985 du Barça au plus près. Et regarde avec admiration le coach de l'époque, Terry Venables. À ce moment-là, ça fait quelques mois seulement qu'il est à la Masia, puisqu'il est arrivé à l'été 84. Il ne quittera le club que 16 ans plus tard. Avant d'y revenir comme entraîneur et de construire l'une des meilleures équipes du monde et de l'histoire, mais ça, vous le savez. Numéro 5, Presnel Kimpembe. Inutile de vous présenter l'amour de Presnel Kimpembe pour le PSG, c'est le titi parisien par excellence. Et un peu comme Phil Foden, comme c'est l'homme d'un seul club, il a lui aussi occupé le poste de ramasseur de balles de l'équipe qu'il a rendu célèbre. Alors, je n'ai pas de photo malheureusement, mais une interview dans laquelle il évoque le sujet et aussi la nostalgie de l'ancien Parc des Princes où il y avait deux tribunes, ultra, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Quand on était jeune, on donnait la main aux joueurs. On était ramasseurs de balles. J'étais vraiment dans le vif du sujet. Voir un classico comme ça quand tu as 8 ans, c'est un truc de fou. Surtout avec les ambiances qu'il y avait avant. Il y avait vraiment une ambiance de malade. Parfois, en tant que ramasseur, j'étais en train de rêver au lieu de lancer la balle. Tellement que je regardais les joueurs, ils me disaient « Jette, jette ! » Maintenant, c'est lui qui dit « Jette, jette ! » C'est beau la vie, c'est beau le foot, bordel ! Numéro 6, Trent Alexander-Arnold. Souvenez-vous, le 27 avril 2014 à Anfield, Liverpool-Chelsea. Décisif pour le titre. Steven Gerrard glisse, perd le ballon, et coûte en partie le sac en Première Ligue à son club de toujours. Une glissade qui a laissé le palmarès de la légende des Reds incomplet. Tout y est, sauf le trophée de la Première Ligue. Ce drame, ce traumatisme d'une ville et d'un joueur, Trent Alexander-Arnold y a assisté au plus près. Là, le petit qu'on dissimule au loin, c'est lui. Lui qui, quelques années plus tard, gagnera tout avec les Reds. Absolument tout. Qu'il est loin le temps où il était simple « escort kids » de Jamie Carragher. Croyez en vos rêves, les amis, croyez-y. Numéro 7, Alvaro Morata. Alvaro Morata a pas mal eu la bougeotte au cours de sa carrière. Madrid, Turin, Madrid, Chelsea, Madrid, mais Atletico, re-Turin. Bon, bref, il a bougé. Eh bien, sachez que sa formation, elle aussi, a été mouvementée. D'ailleurs, il a failli ne jamais la terminer, car il avait aussi du talent pour le tennis. Je me dirais, au moins, au tennis, il n'aurait pas été signalé en jeu. Vu que ça n'existe pas. Il y a des lignes, quand même. Bon, bref. Je l'ai. Oh, mon petit con, je l'ai, celle-là. Sa formation a été mouvementée, puisqu'il a débuté à Atletico de Madrid. Mais comme il n'était plus trop dans les plans de son coach en jeune, Alvaro est parti. Après deux ans chez les Colchoneros, il a filé à Retafé, toujours à Madrid, dans la banlieue de Madrid, mais il n'est resté qu'une seule saison, car là-bas, le gamin est repéré par le Real Madrid, le grand Real Madrid. La Casablanca le signe donc en 2008, et termine sa formation, comme Obi-Wan a terminé celle d'Annequin. Morata, pourtant issu d'une famille fan de l'Atletico de Madrid, sera donc lancé dans le monde pro par le Real. En tout cas, c'est bien pour l'Atleti qu'il a fait ramasseur de balles plus jeune. Voilà, ici, on peut le voir réclamer, je ne sais pas quoi, à Carlos Cameni, ex-gardien de l'Espagnol Barcelone. Numéro 8, Matthijs Delirte. Au fil des années, Delirte est devenu le roc défensif de l'Ajax, avant son départ en 2019 pour la Juventus. C'était pourtant pas gagné, car il ne faisait pas du tout l'unanimité au tout début. Sauf qu'il a fait ses preuves, au fur et à mesure, en catégorie de jeune. Et comme d'autres joueurs, il a lui aussi rendu service à son club formateur, en faisant ramasseur de balles le week-end. Comment ça, servis, tu veux jouer à la play ? Ramasseur de balles en bord de pelouse. Une occasion idéale pour prendre des petites photos avec des légendes, comme ici, avec Luis Suarez. Matthijs n'est pas le seul à avoir été ramasseur et à avoir eu sa photo avec Suarez, puisque Denis Van de Beek, qui peine à confirmer au plus haut niveau, a le droit lui aussi à la sienne. D'ailleurs, en parlant des ramasseurs de balles de l'Ajax, attention si vous êtes pro et que vous avez un match prévu là-bas, bientôt. Voilà, je préfère prévenir, il ne faut pas les énerver, les ramasseurs, là-bas. Attention, hein. C'est comme si jamais vous êtes sur leur chemin, alors qu'ils sont en vélo. Attention, ça sent le vécu. Le mec, il m'a foncé dessus. Bon, bon, on s'en fout. Numéro 9, Kalou Motsonodoy, Mason Mount et Trevor Chaloba. Terminons avec un tir groupé. Trois mecs formés à Chelsea qui ont eu la chance de vivre des moments assez fous en tant que ramasseurs de balles. Kalou Motsonodoy a célébré un but avec Samuel Eto'o, tout simplement. Sur cette photo-là, c'est lui. Derrière moi, c'est lui. Je me souviens qu'il a marqué un triplé contre Manchester United et que le troisième but a été marqué près de l'endroit où j'étais assis dans le coin. Quand il a commencé à célébrer, j'étais ravi. Et il m'a vu, s'est approché et m'a pris la main. Pour un jeune garçon, voir un footballeur professionnel venir faire ça pour lui, c'était fou. Je souriais tellement. Ouais, c'est vrai. Il sourit tellement. Quatre ans et dix jours plus tard, Kalou Motsonodoy fait ses débuts sous le maillot des blouses. Si ça, c'est pas magnifique, messieurs-dames, mais qu'est-ce qu'il vous faut, bordel ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Mason Mount aussi a réussi à passer de ramasseur à joueur. Et celui qui en est le plus fier, c'est son père, Tony, qui sur X, Twitter à l'époque, avait écrit ceci. De ramasseur de balles en Ligue des Champions à joueur de Ligue des Champions. Restez concentré, restez motivé. Il avait même pris une photo, voilà, celle-ci. Par contre, Tony, reste concentré quand tu prends des photos, frérot, parce que là, j'ai du mal à voir où est ton fils. Bon, pour info, j'ai dû me renseigner auprès de la presse anglaise. Mason Mount, c'est le deuxième en partant de la droite. Mount a d'ailleurs eu la chance aussi de voir Léo Messi au plus près, car c'est encore lui, là, sur cette photo de 2012. D'ailleurs, sachez que le mec, tout à droite de l'écran, sur la photo, c'est Trévo Chaloba. Ce soir-là, Mount et Chaloba ont vu Didi Drogba marquer le seul but de cette demi-finale de Ligue des Champions. Champions 2012, remporté par Chelsea, justement. Et que s'est-il passé neuf ans plus tard ? Les Blues ont remporté une deuxième Ligue des Champions et devinez qui est titulaire en attaque ce jour-là, Mason Mount. Pour reprendre ce que disait son père, le mec est passé de ramasseur de balle en Ligue des Champions à vainqueur de Ligue des Champions. Et c'est pas mal. Malheureusement, le conte de fées n'est pas vrai pour Chaloba puisqu'il était prêté à Lorient à l'époque. Après, Lorient, c'est une belle ville, les Merlues. Comme c'est une liste et comme Deschamps et compagnie, il faut faire des choix, j'ai dû faire une sélection en fonction des meilleures histoires. Donc du coup, j'ai pas mis tout le monde. C'est normal. Mais sachez que parmi les ramasseurs de balle que j'aurais aussi pu citer, il y a Carlos Tevez qui est ici avec Rick Elmay à Boca. Il y a Wesley Schneider aussi qui est ici en photo avec Frank Reichard à l'époque à l'Ajax. Diego Aspas l'a également fait, ramasseur de balle. Là, il est très attentif lors d'un match du Celta-Vigo. Il faut savoir que Raoul était Colchoneo avant que le centre de formation de l'Ajax de Madrid fasse faillite et que ça le force à aller au Real. J'aurais pu aussi parler de Arda Turan qui là célèbre un but de Galatasaray, son club formateur. Mais encore une fois, il a failli que je fasse des choix en fonction des meilleures anecdotes. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Avez-vous d'autres noms en tête ? Si oui, dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas le cas car ça, ça donne de la force. Abonnez-vous, on passe du bon temps ensemble. Alors revenez, abonnez-vous. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut et vive le foot. Ciao.